Hi guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pas à la maison, vous l'avez vu Comme je vous l'ai dit et comme vous le savez déjà, si vous me suivez sur Instagram, je suis actuellement dans la région de l'Aquitaine et de la Charente En vacances avec Léa, ma copine. On part voir ma famille et sa famille. Hier on est allé faire un tour Je vais enlever mes lunettes, non je vais les garder parce que sinon je ne vous vois pas, j'ai oublié mes lentilles Hier soir, enfin hier après-midi, je suis partie faire un tour à Sainte-Catherine Mais ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai craqué mon slip. Il faut que je vous le dise, j'ai complètement craqué du slime Je me suis acheté genre, j'ai vidé le berchka, c'est simple. J'ai acheté de quoi rhabiller Bordeaux Je sais pas pourquoi j'ai craqué comme ça. J'ai un petit peu peur de faire cette vidéo parce que j'ai peur qu'on me dise Ouais, attends ça c'est super cher, nan 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 J'avais pas acheté de fringues depuis un an. Il faut savoir que j'ai les mêmes vêtements que ceux de ma valise de Los Angeles Donc c'est à dire que là je n'en pouvais plus concrètement Et j'avais pas envie de demander de partenariat, des marques ou quoi Donc ça me fait plaisir de m'acheter des trucs et c'est pour ça que ça me fait encore plus plaisir de vous les montrer aujourd'hui Let's go Je suis passée chez Vans et non pas chez Soch Parce que tu pourrais le croire mais pas du tout Je suis passée chez Vans Tout simplement parce que j'ai vu ce gros hoodie En fait en vitrine Et j'ai grave craqué dessus Alors il est rose Et en fait ce que j'aime, je sais pas si vous voyez la particularité du sweat C'est que les manches En fait on dirait qu'il y a un t-shirt Du coup j'aime trop Je l'ai pris en XL parce que j'adore les oversize en termes de hoodie Mais surtout le seul truc que je pourrais dire qui m'a un petit peu on va dire saoulée sur l'article C'est qu'il est assez court Enfin c'est pas un crop top Mais je peux pas le mettre en robe quoi Et bon Si j'ai pris du XL c'était pour faire ça à la base Et il m'a coûté aussi cher qu'une paire de Vans Du coup je suis un peu saoulée parce que je voulais en suracheter mais je me suis calmée un peu Donc il a coûté 75 euros On va aller vite fait Bah chez Sephora On fait vite fait les articles make-up J'ai pris 3 paires de faux cils Tarte Ceux que je porte le plus souvent Même ceux que je porte là maintenant Mais ils sont très mal collés parce que je les ai collés sur mes lentilles Ce sont les goddess donc de chez Tarte Qui sont mes préférées vraiment du monde entier en termes de faux cils Et j'ai pris cette paire là qui est la paire La girl boss de chez Tarte toujours Je trouve que c'est de très bons faux cils Par contre honnêtement je suis en train de tester la colle Huda Beauty Elle est pourrie je trouve La noire, la peel off je sais pas quoi J'aime pas du tout Je me suis ensuite prise un highlighter chez Fenty J'en ai un Bah le mien est bien mais il est bien pour les soirées Et j'avais vraiment envie d'en highlight Mais genre pour la journée Donc qu'il soit pas trop Pas trop highlighté Je voulais pas un truc trop fort Genre mon highlighter il est Je le trouve trop Tu vois il est bronze un peu comme ça J'aime beaucoup la couleur Il est Et bah alors Il est hyper beau J'avais marre J'en avais marre de mon anti-cerne à moi Il était J'avais le Born This Way de chez Too Faced Si vous cherchez un truc couvrant il est génial Mais je le trouvais trop couvrant Et du coup voilà le L'anti-cerne de chez Marc Jacobs Qui se présente donc Comme ceci Et je l'aime bien Enfin j'ai rien à dire dessus Il s'applique au doigt Et puis Marc Jacobs toujours les boss dans les packagings On passe vite fait chez Undies J'ai acheté trois petits t-shirts de beauf J'appelle ça des t-shirts de beauf Pourquoi ? Parce que Ce sont des t-shirts à message Du Beach Club De chez Undies Je les trouve marrants Sauf que ça colle bien ma personnalité Et du coup j'ai pris ces trois pulls là Donc il y a celui là où il y a marqué les mecs C'est comme les rideaux de douche Ça colle au cul Alors venant d'une personne qui n'a pas pécho depuis deux ans C'est un peu malvenu Mais je sais pas Je l'aime bien Vraiment je l'aime bien Ensuite j'ai pris celui-ci Qui est un peu plus mimi En rouge et blanc Mais vraiment sur des t-shirts basiques Que j'ai pris en XS pour les trois C'est comme l'apéritif Je t'attends toute la journée Bah je le trouve mimi Voilà Je le trouvais trop chou Et celui-là qui est vraiment un mood Je m'en fous J'ai faim Et j'avais pas de t-shirt comme ça vers sapin Donc du coup voilà J'ai pris ces trois t-shirts Et les trois sont au prix de 9,95€ Je suis allée chez Bershka Et c'est là que j'ai laissé la majorité de mon âme De mon porte-monnaie Je suis arrivée en cabine La nana elle me dit Vous avez combien d'articles Et j'ai dit 13 Collantin dans les cabines J'avais jamais fait ça Donc je me suis pris 4 pantalons On va commencer par celui-là Qui est en pantalon cargo Mais genre en chino gris Avec une chaîne J'avais envie de pantalon cargo en ce moment J'aime bien tout ce qui est ample et tout Je l'ai pris en 36 Et je l'ai payé 30€ Enfin 29,99€ Sachez que vous retrouverez tous ces looks portés Sur mon Instagram Ensuite j'ai pris un pantalon blanc Genre pantalon à pince blanc Truc qui me ressent pas du tout Mais des fois j'en ai un peu marre De m'habiller comme une enfant J'aimerais m'habiller comme une jeune femme de 24 ans Et du coup je trouve que ce pantalon S'il traite plutôt bien J'avais un peu peur C'est pour ça que je l'ai essayé Donc il y a la ceinture comme ça qui le cintre Donc on est sur un pantalon à pince blanc Forme un peu carotte Et avec un ourlet sur le bas Donc voilà Taille haute Et j'avais peur mais il n'est pas transparent Ce pantalon m'a coûté 19€ 20€ Franchement 20 balles un pantalon aussi habillé Il y avait plein de couleurs Il y avait même des ensembles Et la ceinture est fournie avec Enfin bref Je le sais pas Je le kiffe Ce pantalon boyfriend Un peu mom Un peu tu vois Claire Un petit peu destroy Mais pas trop trop Avec certains motifs Mais c'est quand même assez discret Donc ça fait pas Regardez mon pantalon Il est super original Vous voyez ce que je veux dire Par contre j'avais pas vu qu'il était si cher celui-là Il m'a coûté 35,99€ Mais du coup voilà J'avais vraiment besoin de pantalon Je mets les mêmes jeans depuis 8 mois là Ça ne me pouvait plus durer Et en fait ce qui m'a fait craquer sur ce pantalon là C'est ce top Alors je sais que vu comme ça Il paye pas de mine Mais il est si beau quand il est porté Donc c'est un petit top noir comme ça Et justement avec ce jean clair Ça va hyper bien Une petite paire de Air Force blanche au pied Ça pourrait faire un peu cheap Mais pas du tout C'est vraiment trop joli Et donc ce top là M'a coûté 17,99€ Je me suis pris Bah que serait Cindy Sans un pantalon cargo Pas grand chose C'est moi qui vous le dit J'ai repris un pantalon cargo Mais cette fois Dans les tons beiges Je l'ai pris en 38 Celui-là Parce qu'en 36 Je le trouvais un peu trop slim Voilà C'est un petit pantalon On a quelques détails ici Il y a la ceinture qui est fournie avec Et on a un détail ici il me semble Il y a marqué break Bon Et je l'ai payé 25,99€ Voilà Quelques petits tops Vous savez les tops transparents À mettre avec un joli soutien-gorge en dessous J'ai pris celui-là Qui est assez basique Je l'ai pris parce qu'il n'était pas cher Et parce que je ne l'avais pas dans ma pièce Et pour moi c'est un classique Pas ce truc à avoir Je l'aime bien Un S Non Un XS pardon Il m'a coûté 9,99€ Ensuite j'ai pris ce petit top-là Parce que ce week-end Je vais à Rockenseigne Vous le verrez dans le vlog Et que vraiment Je n'avais rien de festival Et parce que c'est trop mimes On a quelques petits détails Avec des étoiles Je ne sais pas combien il m'a coûté celui-là 9,99€ aussi Pareil Et je l'ai pris en S J'ai pris un petit sweat blanc Sans capuche Juste ça Chez Bershka toujours Qui m'a coûté 9,99€ Enfin je veux dire C'est rien quoi C'est donné C'est un pull quand même Et comme je suis une meuf A qui on lâche tout le temps des vues Je trouvais que le message était sympa Il y a marqué vue à 1h18 Du matin du coup Parce que c'est AM Et j'ai pris Alors cette petite veste Gros coup de coeur Vous connaissez ma passion pour le crème Et du coup j'ai pris cette veste là Elle est crop top Elle est ample On a ça là Qui fait un peu tribale Et je te parle pas de balles de ping pong Allo ? Oui Oui c'est moi D'accord très bien Ok Pardon Je ne recommencerai pas Merci beaucoup Bonne journée au revoir C'était la police des blagues Ils m'ont dit plus jamais Donc oui toujours chez Bershka Celle là je l'ai payée 30€ Elle est trop jolie Donc voilà Un détail ici aussi qui revient Où il y a marqué Femme power Bon j'ai acheté des trucs trop vite Mais bon c'est pas grave Si on regarde de loin On dirait juste une bande noire Je suis contre le femme power Je trouve ça cheap Mais c'est pas grave Et enfin j'ai pris deux petites pinces de Basic Bitch Je les avais pas Donc je les voulais trop Ma mamie elle va adorer ça c'est sûr Coup de coeur de dingue Genre je suis retournée dans le magasin J'ai pris cette ensemble Jupe veste Inspirée Bon inspiration Chanel Très clairement On va pas se mentir Mais je kiffe de ouf Je sais pas pourquoi J'adore Donc on a cette jupe Avec des motifs un peu pied de poule Et la veste qui va avec Parait du coup Qui a un blazer crop Que je pourrais donc porter Avec et sans la jupe Et que j'ai trop hâte de mettre Vraiment genre C'est ma pièce coup de coeur De fou Donc la jupe m'a coûté 24,99€ Donc c'est à dire 25€ On va arrondir On a plus à ça près Et la veste 40€ Mais je pouvais pas avoir que la jupe Tu vois sur un ensemble comme ça Si beau je me voyais pas avoir que la jupe Et du coup J'adore cette pièce Je suis vraiment très ravie Je suis désolée pour cette vidéo Un petit peu brouillon Mais bon prenez-la comme un bonus On passe un petit moment de plus ensemble On se retrouve sur Instagram Dites-moi quelle pièce vous avez préférée Et tout Si vous avez des petites idées De look ou quoi On se fait de gros bisous Et je vous retrouve très très vite sur la chaîne Je vous dis à dimanche Gros bisous Love Bye